Tu sais que j'avais très hâte de te montrer ce super morceau de jazz. Je te le joue et on voit ça juste après. Hé, c'est quand même pas super chouette. Alors, je te montre tout pour jouer ce morceau. C'est simplement une petite improvisation que j'ai faite et j'ai un peu restructuré pour la simplifier. On va d'abord commencer par qu'est-ce qu'il y a derrière ce morceau. Il y a les degrés 2, 5, 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est sur une gamme de Do majeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, on va prendre le deuxième degré, donc le Ré, puis le cinquième, puis le premier. C'est très classique comme cadence en jazz. 2, 5, 1, tu la retrouves dans plein plein de jazz. Le deuxième degré, donc, ça va être un Ré mineur. On commence par la deuxième note et on construit l'accord Ré mineur. Le cinquième degré, ça va être un Sol majeur. Ça, c'est la cinquième note de notre gamme de Do. Et le premier degré va être un Do majeur. Pas de panique, tu as mon dictionnaire d'accord gratuit sur mon site si tu n'es pas sûr avec les notes dans les accords. Et d'ailleurs, tu as plein plein d'autres contenus gratuits, hyper qualitatifs, comme tout ce que je fais, hyper structuré et qui va énormément t'aider pour progresser au piano. Mais là, ce que je fais, c'est que je renverse les accords. Donc, ce qu'on va faire, on va jouer notre Ré mineur comme ça. On va jouer notre Sol majeur comme ça. Donc, on a simplement pris la quinte qu'on a renversée. Et on va jouer notre Do majeur comme ça. Je te le refais lancement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enrichi ces accords. Donc, pour le Ré mineur, j'ai rajouté une septième. Septième mineure. On obtient donc sept accords. Doigté 5-3-2-1. Pour le Sol majeur, j'ai aussi rajouté une septième mineure. Donc, celle-là. Mais tu vois que l'écart entre ça et ça, il est trop grand, il n'est pas assez fluide et il n'est pas assez ténu. En tout cas, à mon oreille. Donc, j'adoucis cet écart en le renversant et en mélangeant davantage les notes. Ce qui veut dire que je réduis les écarts, les intervalles. Donc, je passe de mon Ré mineur à mon Sol majeur. Donc, septième les deux. Tu vois, on a bien la fondamentale, la tierce, la quinte et la septième. Ce qui fait qu'on a très peu de mouvements. Et donc, le son est beaucoup plus lié, beaucoup plus resserré. Et ensuite, degré 1, on a notre Do majeur 7. Donc, avec une septième majeure qui se joue comme ça. Avec le Si. Et donc, tu vois que là, on a aussi très peu de déplacement à faire. On va jouer comme ça. Et la petite touche à la fin pour ne pas jouer deux fois la corde Do pour avoir degré 2, degré 5 et 2 fois degré 1 pour faire 4. Le degré 1, on joue d'abord avec la septième majeure. Mais ensuite, on va le jouer avec le La. On va rajouter une sixième. Donc, lentement, ça donne ça. Ré mineur 7. Sol 7. Do avec une majeure 7. Et Do avec une sixième. Maintenant, la main droite. La main droite, je te montre d'abord les notes et ensuite le rythme. Ça va être le rythme le plus important et le plus dur à caler avec ces accords jazis. La main droite, elle va faire d'abord ça. Donc, deux notes, le Mi et le Si. Ensuite. Donc là, toi, c'est trois notes. Je te la refais. Donc, d'abord, on a Mi, Sol, Mi, Sol. Ensuite, Mi, Sol, Mi, Ré. C'est pour, en fait, conclure la phrase. Tu vois qu'il y a une petite question-réponse. Souvent, on a une question quand on monte dans les aigus. Parce que quand, avec nos doigts, on pose une question, la voix, elle monte. Et ensuite, quand on conclut, en général, la voix, elle tombe quand il y a un point. On sent que c'est la fin. Donc, on finit dans les aigus. Donc, interrogation. Et ensuite, on plonge un peu par le bas pour dire, la phrase est finie, c'est la réponse. Et ensuite, on a sur note degré 1, donc l'accord 3 et l'accord 4. Celui-là, le Do 7 et le Do 6e. On a le même principe. D'abord, la question avec la note cible qui est une note aiguë. Et ensuite, et on finit avec un ton en dessous pour montrer que c'est la fin. Donc, tu vois que la main droite, en tout et pour tout, il n'y a que 4 notes. C'est 4 là. Et ça, franchement, je trouve ça beau. Parce que quand en musique, on arrive avec si peu de notes, 4 notes à la main droite. Rends-toi compte un peu de ce que c'est par rapport à l'immensité du clavier. Tu peux faire des morceaux qui sont très jazis et qui sonnent très bien. Je ne le répéterai jamais assez, mais la clé en musique, ce n'est pas plein plein de notes partout. C'est la bonne note au bon moment pour produire la bonne sonorité. Et il ne faut surtout pas tomber dans le travers où on se dit « Ok, j'ai plein de notes au piano, et bien je vais toutes les utiliser. » C'est un peu comme si tu ouvres ton frigo, tu prends une grande marmite, tu mets tout ton frigo dans la marmite et tu te dis « ça va faire quelque chose. » Oui, ça va faire quelque chose. Ça ne sera pas bon, mais ça va faire quelque chose. Au piano, c'est pareil. Il faut justement s'empêcher de tout jouer. Il faut freiner, il faut se cloisonner pour à chaque fois prendre quelques toutes petites notes, mais arriver à tourner autour, à bien les faire sonner. Au niveau du rythme de cette main droite, tu vois qu'elle est en shuffle. 1 et 2 et 3 et 4. Écoute bien les chiffres pour que tu tombes dessus. 1 et 2 et 3 et 4. Et quand tu as chopé le truc, c'est pareil pour tout. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. A noter que si tu n'es pas parfaitement calé dans ce rythme, ce n'est pas grave. Le jazz est une musique qui s'improvise beaucoup. Tu peux faire un rythme différent. Et c'est quand même de rester sur les mêmes notes et de commencer la première note sur le premier accord à chaque fois. Mais tu peux très bien faire ça. Et ce que je te conseille pour le travailler, c'est d'essayer de ne pas visualiser les temps dans ta tête, mais juste écouter. Écoute la main droite, essaie de la jouer. Juste comme ça. Essaye de faire un peu le vide, de ne pas penser à tous les soupirs, les demi-soupirs, au rythme et tout. Juste fais-le à partir de la mélodie que tu es capable de chanter dans ta tête. Et une fois que tu as ça, plaque simplement une fois chaque accord, pour l'instant la main gauche. Tu peux dans le premier temps faire tourner ce morceau, puis tu peux ensuite un petit peu varier ta main droite, la faire un peu vivre. Tu peux ensuite rajouter des accords ou des notes. Bref, essayer de faire évoler ce morceau si tu en as envie. Là, on entre dans l'improvisation. Et si tu veux faire un premier pas dans l'improvisation, ça tombe bien parce que j'ai une petite formation gratuite, mais qualitative, pour faire tes premiers pas en improvisation. Et bien sûr, j'ai une grande formation complète, structurée pour tout savoir en impro. Je te mets tout dedans, toutes mes connaissances, tout ce que je sais, pour que tu puisses improviser sur tous les styles. Du jazz, du blues, des musiques beaucoup plus féeriques, etc. des musiques un peu orientales. Et tu pourras comme ça jouer ce que tu as envie de jouer sur ton piano et pouvoir pleinement maîtriser ce magnifique instrument. Pas vrai, mon petit gars ? Il est d'accord. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain mail ou une formation.